Qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Je vais à la pêche. Tu veux venir avec moi ? Pourquoi pas. Tu vas pêcher où ? Au petit lac ? Non, je vais remonter le torrent un peu après la cascade. Là-bas, il y a des trous profonds avec de gros poissons. Ça te dit ? D'accord. Je prépare mon matériel et on se retrouve au pont. C'est bon. Prends le chapeau, il va faire chaud. Et de l'eau ou autre chose à boire. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le réchauffement de la planète ? Ça veut dire qu'il fait de plus en plus chaud sur la Terre. Il y a de plus en plus de déserts et les glaces des pôles commencent à fondre. Donc, le niveau des océans et des mers monte et un jour, les régions au bord de la mer seront recouvertes. Elles seront sous l'eau. Mais alors, il n'y aura plus que la mer ? Non. Heureusement, la plupart des pays vont lutter contre la pollution qui provoque ce réchauffement. Mais il faut faire attention. Même ici, à la maison. On ne doit pas gaspiller l'eau qui manque sérieusement dans certains pays. Par exemple, en Afrique. Qu'est-ce que c'est l'Afrique ? Tu n'as pas encore appris ça à l'école ? C'est un continent. Sur la Terre, il y a plusieurs continents entourés d'eau. L'Afrique est en face de l'Europe. Et la France est... Mais si on habite à la montagne, il n'y a pas de problème alors. Non, ne t'inquiète pas. Et va te coucher. Il est tard maintenant. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Elodie. Dors bien. J'ai trouvé sur Internet des billets d'avion pas chers pour Athènes. Et moi, j'ai trouvé un forfait jeune, bus, plus bateau, plus une nuit d'hôtel à Athènes pour 450 euros aller-retour. Pas mal. Moi, c'est plus cher. Mais on doit faire du camping, non ? Si, mais pas dans Athènes. Et puis tu sais, dans les îles, on peut faire du camping. On peut aussi dormir chez l'habitant. Les chambres ne sont pas chères. Bon, alors je réserve. Il ne reste pas beaucoup de place. D'accord. Tu sais, je suis super contente de partir en Grèce avec toi. Le soleil, la mer, les petits villages. Tu oublies les restos sympas et les gens sont adorables. On va passer des vacances de rêve. Hé, c'est là qu'on descend vite. Ah oui, j'étais déjà en Grèce. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances ? Cet été, nous louons une maison en Bretagne. Les enfants veulent faire de la planche à voile. Vous pouvez venir nous voir. La maison est grande. C'est gentil, mais on part trois semaines au Québec, tous les deux. Les filles ont choisi de passer les vacances sans nous. Alors, nous allons faire un voyage. Vous partez en voyage organisé ? Non, nous passons par une agence qui loue des camping-cars et nous allons circuler librement le long du Saint-Laurent. On va visiter les villes, les parcs nationaux et on va s'arrêter quelques jours chez nos amis à Baie-Saint-Paul. Super ! Tu vois, Madeleine, dans un an ou deux, on pourrait faire ça aux États-Unis avec les garçons. Ils seront plus grands. Et vos filles ? Delphine part à Barcelone chez des amis espagnols de la fac et Mathilde va en Grèce avec son copain. Ils vont faire du camping dans les îles. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire en Bretagne ? Moi, j'ai vraiment besoin de me reposer. Cette année a été fatigante et je veux lire, dormir, prendre mon temps, peut-être peindre. Et toi, Paul, tu as des projets ? Oui, je vais aider un copain à refaire sa maison. Tu sais bien que j'aime bricoler. Et puis, je vais essayer de jouer au tennis. Il faut quand même faire un peu de sport. C'est vrai. Eh bien, nous, au Québec, on va faire de la randonnée. Bonjour, je voudrais faire un petit voyage pour le pont du 1er mai. Qu'est-ce que vous me proposez ? Si vous ne voulez pas partir trop loin, je vous conseille Barcelone. Il y a une promotion très intéressante et il reste encore quelques places. Vous êtes combien ? Nous sommes deux, mon mari et moi. On voudrait partir le vendredi 27 avril et rentrer le mardi 1er mai dans la soirée. Oui. L'avion décolle de Montpellier à 18h35. Ça irait ? Oui, parfait. Vous faites aussi les réservations d'hôtels ? Bien sûr. Quel genre d'hôtel cherchez-vous ? Oh, un petit hôtel dans le centre-ville. Ah, voilà. L'hôtel Paloma. Trois étoiles. Il y a une belle terrasse avec une jolie vue. Et ça fait combien ? Le vol aller-retour et les quatre nuits d'hôtel pour deux personnes. Je regarde. Alors, il y a un forfait à 450 euros par personne. Ça inclut le vol aller-retour, le transfert de l'aéroport à l'hôtel et la chambre pour quatre nuits. Ça me paraît très raisonnable. Je vais en parler avec mon mari. Attention, il ne reste plus beaucoup de place. Alors, n'attendez pas trop longtemps. Je vous donne une réponse demain matin. Parfait. À demain, donc. Voici ma carte. Appelez-moi. Alors, vous allez comment à Toulouse ? Je ne sais pas encore. On peut prendre le train ou l'avion. Vous n'avez plus votre voiture ? Si, mais c'est beaucoup de route. Et au retour, il y a les embouteillages du dimanche soir. Dans le train, on se repose. Donc, vous partez en train ? Je ne sais pas. Le train, c'est bien, mais... Il faut changer à Montpellier et attendre la correspondance. Il n'y a pas de TGV direct. Alors, prenez l'avion. C'est plus rapide, bien sûr, mais beaucoup plus cher. On est quatre. Et les enfants sont grands. Ils paient plein tarif maintenant. Moi, j'ai une bonne idée. Invitez vos amis. Ils viennent passer la semaine chez vous et vous restez tranquillement à la maison. Non, toi, vraiment, tu n'es pas une voyageuse. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Bonjour, monsieur. Je voudrais acheter un ordinateur portable. Je ne connais absolument rien en informatique. Mais ma fille, qui habite à l'étranger, m'a dit d'en acheter un pour pouvoir communiquer avec elle par Internet. Je voudrais pouvoir envoyer et recevoir des courriels, mais aussi brancher une webcam. Je n'ai pas besoin d'autres fonctions. Oui, je vois. Ce portable PC est très bien. Et il est en promotion actuellement. Nous avons aussi ce modèle Mac, qui est plus cher, mais plus facile à utiliser si vous êtes débutante. Les claviers sont les mêmes. L'écran de celui-ci est plus grand. Vous voyez ici, sur ces prises USB, vous pourrez brancher une souris et une webcam. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est la prise pour recharger la batterie. Vous avez une autonomie de 4 heures environ. Pour la connexion Internet chez vous, il faudra prendre un abonnement chez un fournisseur d'accès à Internet. Quelqu'un peut vous aider pour vous montrer comment l'utiliser ? Oui. Je peux me brancher sur ma prise de téléphone, je crois. Et mon neveu connaît très bien tout ça. Il passe son temps à surfer sur Internet. Vous pouvez me montrer un peu comment ça marche ? Voilà. Pour l'allumer, vous appuyez sur cette touche. Pour vous connecter à Internet, vous devrez cliquer sur cette icône. Maintenant, nous ne sommes pas connectés. Donc la page Internet ne peut pas s'ouvrir. Ici, en haut, c'est la barre d'outils. Si plus tard, vous voulez faire du traitement de texte, vous devrez cliquer sur cette icône pour ouvrir une page blanche. Il faut prendre l'habitude de sauvegarder régulièrement vos textes. Sinon, vous risquez de les perdre. Bon, merci. Tout ça est un peu compliqué. Et je vois que vous avez d'autres clients qui attendent. Je vous remercie. Je vais revenir avec mon neveu. Au fait, il fait quel prix ? Ce modèle est à 1200 euros. Merci bien. On repassera demain. Au revoir, madame. Je n'arrive pas à joindre Paul. Il n'est jamais chez lui. On doit se retrouver ce soir pour le concert de Jean-Louis Aubert. Tu as son numéro de portable ? Oui, mais je n'ai plus de forfait, donc appelle-le. C'est le 06 44 39 61 80. Merci, j'essaie. Ah zut, il ne répond pas. Envoie-lui un texto. En général, il les lit. Oui, tu as raison. Je n'ai plus de batterie. J'ai oublié de le mettre en charge hier. Comment je vais faire ? Tiens, tu as de la chance. Voilà Marlène. Je suis sûr qu'elle a son portable et qu'elle sera ravie d'appeler Paul. Banque du Commerce, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais parler à M. Cortineau, s'il vous plaît. C'est de la part de qui ? Vincent Armand. Ne quittez pas. Je vais voir si M. Cortineau peut vous parler. Je suis désolée. M. Cortineau est en ligne. Pouvez-vous rappeler un peu plus tard ? Bien, merci madame. Banque du Commerce, bonjour. Oui, j'ai déjà appelé tout à l'heure. Pouvez-vous me passer M. Cortineau, s'il vous plaît ? Ah oui, vous êtes M.... Vincent Armand. Patientez quelques instants, je vous le passe. M. Cortineau, M. Armand veut vous parler. Désolé, je suis en réunion. Prenez ces coordonnées, je le rappelle quand la réunion est finie. M. Armand ? M. Cortineau est occupé, il va vous rappeler. Quel est votre numéro ? C'est le 03 45 98 12 59. Mais peut-il me rappeler avant 16h ? Ensuite, je dois partir. Pas de problème. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Vous êtes bien sur le répondeur de Vincent Armand. Je ne peux pas prendre votre appel. Mais laissez-moi un message et je vous appellerai dès que possible. Parlez après le bip. Oui, M. Armand, Louis Cortineau à l'appareil. Vous avez essayé de me joindre aujourd'hui et je vous rappelle très tard. Je suis désolé. Téléphonez-moi demain. Je suis à mon bureau à partir de 9h. Salut, Pierre. Tu sais, je viens de trouver un job pour le mois d'août. J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain. Je suis hyper contente. Ah bon ? Génial ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Serveuse, je vais travailler dans un café près de la gare. Les horaires sont sympas, de 11h à 20h. Et je ne travaille pas le mardi ni le mercredi. Pas mal ! Tu vas gagner combien ? 700 euros pour le mois. Bof ! Pas terrible ! Moi aussi, j'ai trouvé un petit boulot. Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs. Je travaille de 22h à 8h du matin et j'ai 1100 euros par mois. Tu travailles tous les soirs ? Non, seulement cinq soirs par semaine. C'est bien, non ? Oui, mais tu passes tes journées au lit. Ce n'est pas très intéressant. Tu penses ? Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine. Au fait, j'y vais maintenant. Tu viens avec moi ? Bonjour, madame. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler. Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi ? Quelles sont vos qualifications ? Après le bac, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant deux ans. Ensuite, j'ai passé une année en Angleterre comme jeune fille au père dans une famille. Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant quatre ans dans une entreprise d'import-export au service comptabilité. Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes. Tenez. Merci, madame. Vous devez remplir cette fiche. J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail. Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage. Bon, vous parlez anglais et chinois ? Oui, mon mari est chinois. Je l'ai appris avec lui. Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et il cherche une comptable à mi-temps. C'est une entreprise franco-chinoise. Ça vous intéresserait ? Ce serait parfait, un emploi à mi-temps. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants. Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles. Je vous remercie. J'attends votre appel. Ne m'oubliez pas. Pas de problème. Je vous appelle. Les examens approchent et je panique. Pas toi ? Pourtant, j'ai bien organisé mon programme de révision. Non. Pour une fois, je suis totalement confiant et j'aborde les examens avec sérénité. Mais comment tu fais ? Tu n'as pas peur de l'échec ? Tu es inconscient ou quoi ? Pas du tout. Mais je fais de la relaxation. Ça m'aide beaucoup à surmonter le stress et l'angoisse. Tu devrais essayer. Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les exams. Surtout si les résultats sont bons. Alors, tu as eu les résultats ? Je suis furieux et très déçu. Je dois passer le rattrapage en septembre. Et toi ? Je suis hyper contente. J'ai tout réussi. Je suis désolée pour toi. Passe quand même de bonnes vacances. Qu'est-ce que c'est, ce livre ? Un roman magnifique. La promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un aviateur pendant la guerre. Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un homme correspondant aux ambitions maternelles. Mais cet amour partagé, souvent excessif, est parfois mêlé de honte. Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la guerre. C'est à la fois drôle et émouvant, triste même. Tu me donnes envie de le lire. C'est de qui ? Romain Gary. Je ne connais pas. Il a eu une vie passionnante. Et ses livres sont très touchants. Lis-les, ils te plairont, j'en suis sûre. Et toi, qu'est-ce que tu deviens ? Ouf ! Je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports. Et quand je rentre chez moi, j'allume la télévision pour m'occuper. Tout m'ennuie en ce moment. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et ton ami Laurent ? On s'est séparés la semaine dernière. Je n'étais plus amoureuse. En fait, on n'était pas heureux ensemble. Mais je ne regrette rien. Bon. Je vais m'occuper de toi et te remonter le moral. Qu'est-ce que tu fais dimanche ? Rien. Eh bien, viens faire une balade à vélo avec moi, s'il fait beau. Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas. Alors, vous connaissez Julien, mon petit-fils ? Oui, c'est mon nouveau voisin. C'est un garçon très tranquille, poli et cultivé. Et vous avez vu son amie Juliette ? Ils sont très amoureux. Elle est charmante, non ? Oui, une jolie fille. Mais elle est un peu agressive, je trouve. Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? Quand on se voit dans l'escalier avec Momo, mon chien, elle fait toujours des commentaires désagréables sur le chien-chien à sa mère. Ah bon ? Je suis très surprise. Elle est si gentille avec moi. Qui va venir habiter avec nous ? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et Véronique. Maintenant, il faut choisir. Comment tu trouves François ? Moi, je le trouve sympathique. Oui, c'est vrai. Il est gay et dynamique. Mais je trouve qu'il est trop nerveux. Je préfère Virginie. Elle est gentille et très calme. C'est important pour vivre ensemble. Et puis, elle est courageuse. Elle travaille beaucoup pour avoir son diplôme. Hum, tu as raison. Mais je trouve Virginie trop timide. Pas très naturelle et peut-être pas très franche. Bon, et Marie ? C'est une fille ouverte, drôle. Un peu extravagante. Oh, beaucoup trop à l'aise. Elle est bavarde et égoïste. Elle parle tout le temps d'elle. Elle ne me plaît pas du tout. Non, pas Marie. Et Olivier, qu'est-ce que tu penses de lui ? Un beau garçon, c'est vrai. Et intelligent. Mais pas assez sérieux. Il ne va pas souvent à la fac et je crois que c'est un paresseux. Moi, j'aime bien aussi Véronique. Elle est agréable, ouverte. Pour moi, c'est la colocataire idéale. Véronique, réservée, modeste et patiente. Véronique, oh non ! Elle est un peu bête. Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué. Ah, il reste Paul. Il a bon caractère. Il est généreux. Il a le sens de l'humour. C'est un garçon honnête. Et c'est ton cousin. Bon, moi aussi, je trouve Paul adorable. Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous ? Le rayon maroquinerie, s'il vous plaît. Au fond du magasin, à gauche. Juste après le rayon bijouterie. Merci, mademoiselle. Madame, je peux vous aider ? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop. Plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article ? Bien sûr. Voilà ce modèle. On vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le. C'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien ? 180 euros. C'est une excellente qualité et puis indémodable. Vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Qu'est-ce que je vous fais ? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde. Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si, bien sûr. Elle arrive vers 10h30. Elle ne va pas tarder. Suivez-moi. On va vous faire le shampoing. Adrienne, dépêche-toi de prendre ta douche. Moi aussi, je voudrais me laver. Mais maman, je me lève les cheveux. Et comme ils sont longs, il faut du temps pour les rincer. J'ai encore du shampoing. Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur. Demande-lui de te couper les cheveux courts. Ah non ! Sûrement pas. Ça y est, j'ai fini. Tu peux entrer. Est-ce que je peux me coiffer pendant que tu prends ta douche ? Oui, mais fais vite. Tu vas être en retard au collège. Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux et n'oublie pas de te brosser les dents. Oui, je sais. Mais tu me prends encore pour un bébé. Allez, va vite t'habiller et laisse-moi me maquiller. Regarde, il est déjà sept heures et demie. Martine, je peux entrer ? Je dois me raser, je suis en retard. Bon, ça va. Je vais me maquiller dans la chambre. Mais tu sais, Jean, il va falloir déménager. Mais pourquoi ? Il est très bien, notre appartement. Non. Maintenant qu'Adrienne est grande, il nous faut absolument deux salles de bain. Bonjour, docteur. Antoine ne se sent pas bien. Il a mal à la tête depuis deux jours. Il tousse. Il a le nez qui coule. Et je pense qu'il a un peu de fièvre. Bon. Voyons, mon garçon. Déshabille-toi. Tu as quel âge ? Neuf ans. Et tu as mal à la tête à quel moment ? Tout le temps. Non, quand je cours. Et quand je monte les escaliers. Et quand je lis. Et j'ai aussi mal à la gorge. Bon. Tire la langue. Maintenant, je regarde ton nez. Tes oreilles. Ça va ? Oui. Est-ce que c'est grave, docteur ? Mais non. Il est un peu fatigué. C'est la fin du trimestre. Et puis, il a une bonne angine. C'est pour ça qu'il a de la fièvre. Tu peux te rhabiller, Antoine. Alors, vous allez lui donner des gouttes dans le nez trois fois par jour. C'est comprimé à prendre matin et soir pendant cinq jours. Et des pastilles à sucer. Pas plus de quatre par jour. Voici l'ordonnance. Il pourrait aller à l'école demain ? Non. Deux jours à la maison, plus le week-end. Lundi, il devrait être en pleine forme. Mais il faut qu'il se repose, ce jeune homme. Je vous dois combien ? Vingt-cinq euros. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, Antoine. Et reste tranquille, hein. Tiens, bonjour, Michel. Comment ça va ? Pas très bien. Ma mère est tombée et elle doit se faire opérer du genou. Elle a vu un spécialiste ? Il n'y a pas d'autre solution ? Non. Elle est allée à l'hôpital Saint-Louis. Ce sont les meilleurs spécialistes. Elle a passé des radios. On lui a donné des soins et un traitement. Mais depuis, ça ne va pas mieux. Elle souffre. Et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. C'est une grosse opération ? Non. Mais après, elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant un mois. Elle va aller dans une maison de convalescence. Et elle va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Ah oui, je connais ta mère, elle qui court toujours. Bon, appelle-moi si je peux t'aider. Elle va à l'hôpital Saint-Louis. Je passerai la voir. Non, elle sera à la clinique des Lilas. Le chirurgien préfère l'opérer là. C'est plus moderne. Mais va la voir, ça lui fera plaisir. D'accord. Appelle-moi pour me donner de ses nouvelles. Et bon courage à toi. Je ne comprends pas comment fait ton amie Marie-Hélène pour rester si mince. Elle a des jambes et des bras fins, le ventre plat, pas un gramme de graisse. Elle a de la chance. Regarde, cette année j'ai pris du ventre et des fesses. Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices. De la course, du vélo, du kayak. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Elle n'a que du muscle. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas au travail en voiture et le dimanche, tu ne fais plus de sport. Tu pourrais faire un quart d'heure de gymnastique chez toi le matin. Ça fait du bien, tu sais. Oui, c'est vrai, mais quand même. Elle ne doit pas manger beaucoup, ta copine. Oh, mais elle ne fait pas de régime. Alors, je ne comprends pas. Moi, je fais attention à tout ce que je mange. Je ne mets pas de sucre dans mon café et je ne prends jamais de dessert. Oui, mais tu manges beaucoup de fromage et puis tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau. Ça, c'est vrai. Mais c'est mon petit plaisir. Dis donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Mon anniversaire ? Ah, oui, c'est vrai, 35 ans, je deviens vieux. Mais non, mon chéri, tu es encore assez jeune pour moi. Alors, tu n'as plus le temps, c'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre ? Ben, un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être ? Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir ? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non ? Oui, et alors ? Alors, il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas ? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller... À la patinoire ? Ou à la piscine ? Qu'est-ce qui te plairait le mieux ? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides, c'est oui ou c'est non ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme tu veux. Bon, ben non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents ? Non. Si. Qu'est-ce que tu fais le week-end ? Souvent, je reste à la maison. Mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul ? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café. On a parlé. C'est tout ? Non, on a mangé au restaurant et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après ? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à l'île ? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4 heures du matin. Mais après, j'ai été malade. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite ? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil ? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où ? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros ! C'est vrai, mais il est super, tu sais. Intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde ? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises ? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille ? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît ? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer ? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment ? Par carte. Vous pouvez taper votre code ? Oui. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, merci. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Commenter, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des oeufs. Non, alors donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame ? Oh, un kilo. Je vais prendre aussi du lait, deux litres. Et avec ça ? Vous avez de la sauce tomate italienne ? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, deux boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà, madame. Vous voulez autre chose ? Non, c'est tout. Combien ça fait ? Ça fait 13,85 euros, madame. Comment ça, monsieur noir ? Vous allez partir ? Je vais quitter mon travail. Vous plaisantez ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais faire le tour du monde. Ah bon ? Et comment vous allez payer ce voyage ? Je vais vendre ma maison. Vous rigolez ? Et avec qui vous allez partir ? Avec votre secrétaire. Non ! Je vais devenir fou. Et ce vase ? Je l'aime bien, moi. Moi non, je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde ! Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ses verres à champagne. Ah oui, ils sont super ! Oh, mais trop cher ! Et ça, ça te plaît ? Quoi ? La lampe ? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof ! Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah ! En France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises ? Deux, trois, quatre. Ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons ? Bien sûr ! Et tu sais à quel âge les filles se marient ici ? Ben, je ne sais pas. Vingt-trois ? Vingt-quatre ans ? Non, vers vingt-sept ans. Et les garçons, vers vingt-neuf ans. Et vous avez beaucoup d'enfants ? Presque deux par famille. Pas mal, non ? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien, Philippe ? Oui, et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, merci. Mais c'est la première fois... Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence. Vous habitez au centre-ville ? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous ? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcée, je crois. Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a douze ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis coiffeur, coiffeur pour dames. Et vous ? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors, vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous ? Trente-six ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai quarante ans. Ce n'est pas un problème. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà. J'ai deux places pour un concert de Gabriel Forêt, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner ? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors, je vous attends en bas de chez vous, à six heures, et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh Marc, vous êtes trop gentil. À samedi, donc. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Brelon vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce ? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places ? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver quinze jours à l'avance. Bon. Alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Brelon ? C'est quoi le titre déjà ? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi ? Non. On se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi Bénédicte. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable ! Toi qui disais me remarier jamais. Avec Stéphane ? Bien sûr, pas avec toi ! Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment ! Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25 ! Quel dommage ! Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible ! Tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Allô, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien ? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir ? Il sera très content de te voir. Le 22 ? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage ! Hum, je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien. On s'occupe de tout. Ah si ! Prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer ? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao, ma belle ! Allo Jean, c'est Louise. Et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petit. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt Louise. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques ? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon ? Vous n'avez pas passé Noël avec eux ? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux ? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour une semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier. Mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui ! Les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les oeufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères ! Tu imagines Sébastien au Père Noël ? Allez, je plaisante, ne te fâche pas ! Alors, passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat ! Dimanche, on va chez mes parents à la campagne ? Oh non, pas ce week-end ! J'ai très envie de visiter le nouveau musée ! Et les enfants ? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui ? Et s'il pleut ? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi ! Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Un jeudi à midi dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je me repose. Je reste à la maison. Je ne sors pas. Je vais faire la grâce matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Ce week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin ? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau ? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis ? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible ? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. À la boulangerie Oh, quel beau temps aujourd'hui. Il fait même chaud, enfin l'été. Ça, on peut dire que vous avez de la chance. Parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes. Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi deux baguettes, s'il vous plaît. Voilà, et bonne journée. Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et ils ne se trompent pas. Allez, un pain, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours ? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a huit ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune ? Non. Nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année ? C'est 180 euros avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand ? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir ? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France ? Oui. Nos jeunes élèves sont très fiers. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je vais à mon cours de tai-chi. Je suis inscrite dans un club. Et tu aimes bien ? Oui, ça me détend. C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien. Et toi, tu ne fais pas de sport ? Si, bien sûr. Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis. Et deux soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique. De temps en temps, je fais aussi de la natation. Dis donc, tu es drôlement sportif. Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non ? Oui, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé le volet. Mais je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, je prends des cours de tennis. Et ça te plaît ? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi. Et le VTT non plus. J'ai un peu mal au dos. Je crois que le yoga, c'est très bien. Tu as déjà essayé ? Non, mais ça va te calmer. Essaye. Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de tai-chi. Comment vas-tu ? Et tes enfants ? Moi, ça va, mais je n'arrête pas avec la rentrée des classes. Ta fille rentre à la fac, non ? Oui. Pour Laura, ça va. Elle est admise en première année d'économie. Le problème, c'est pour inscrire Louis à l'école primaire. On vient de déménager, alors il est sur une liste d'attente pour le CP. Incroyable, non ? Je vais te dire, j'ai les mêmes problèmes avec Paul. On voudrait qu'il entre au collège Paul-Valéry. Mais comme on n'habite pas dans le quartier, il doit faire du latin pour être admis en quatrième. Et il est content ? Oh, il ne sait pas. À la fin de l'année, on verra. Mais maintenant, il doit aller dans ce collège et ce n'est pas facile. Bon, alors bon courage à toi aussi. Oui, merci. On en a besoin toutes les deux. Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? Non, mais le lycée me fatigue. Huit heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup. T'as commencé à quelle heure ? À huit heures. Français, une heure. Ensuite, une heure de maths. Une heure d'histoire. Une heure d'anglais. Heureusement, j'adore la prof. Et cet après-midi, après la cantine, une heure d'espagnol. Une heure de permanence. Une heure de science nat. Et après ça, deux heures d'éducation physique. J'ai fini à 18 heures. Allez, courage. Bientôt les vacances. Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet. Ah oui, c'est vrai que t'es en troisième et que t'as un examen à la fin de l'année. Pour moi, ça va. Pas d'examen cette année. Mais l'année prochaine, j'ai le bac de français. Hé ! Chacun son tour. Monsieur, je peux vous aider ? Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport. Vous avez vu un modèle dans la vitrine ? Oui, des mocassins marrons, en dain. J'hésite entre les beiges et les marrons. Oui, je vois. Quelle est votre pointure ? Je fais du 42, je pense. Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron. Voilà, essayez. C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment ? Je crois qu'elles sont trop petites, non ? Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu. Vous voulez essayer la pointure au-dessus ? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Elles vous vont comment ? Je crois qu'elles sont trop grandes. Je vais prendre le modèle en 42, en marron. Elles font quel prix ? 105 euros. Bon, je les prends. Je peux vous payer par carte bancaire ? Bien sûr. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre ticket et vos chaussures. Merci, mademoiselle. Au revoir. Regarde cette jupe. Elle n'est pas mal, non ? Laquelle ? La rouge ? Non, la noire. J'ai besoin d'une jupe pour sortir. Je vais l'essayer. Et tu viens ? Madame, vous désirez ? Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine. Oui, cette jupe longue est très mode. Vous faites quelle taille ? Du 38. Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38. On l'a beaucoup vendu. Mais j'ai quelque chose qui peut vous aller. Regardez cette jupe noire. Je l'ai en 38. Vous voulez l'essayer ? Oh, mais elle est courte. Vous savez, regardez les magazines. Le court, c'est à la mode cet été. Bon, où est la cabine d'essayage ? Au fond, derrière la caisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu la trouves ? Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style. Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon ? Moi, elle me plaît bien. Oh, mais elle vous va très bien ! Et elle va bien avec votre chemisier. Écoutez, je ne suis pas très sûre. Je vais réfléchir. Ah oui, elle fait combien ? 78 euros. Elle est en solde. Bien, merci, madame. Tu vas l'acheter ? Non, elle est trop chère. C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent. Madame, monsieur, vous désirez ? Nous cherchons un meuble lit, bureau, armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous et à côté du bureau, une armoire. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau ? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien ? L'ensemble tout compris fait 275 euros. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord ? Oui, bien sûr. Marine va être tellement contente. Ça y est, je prends un studio. Mes parents sont d'accord et ma grand-mère va payer la moitié du loyer. C'est près de la fac. Tu as de la chance. Mes parents ne veulent pas que j'habite seule. Je viendrai dormir chez toi de temps en temps, d'accord ? Bien sûr. Dis, tu ne veux pas venir avec moi au marché au puce ? Il faut que j'achète quelques meubles. J'ai seulement un lit, ma mini-chaîne, mon ordinateur, une plaque électrique et un vieux réfrigérateur. De quoi tu as besoin ? Mes parents ont des vieux meubles dans leur garage. Ce serait peut-être bien pour toi dans un premier temps. Ce serait super. Qu'est-ce qu'il y a ? Une table et des chaises, une étagère et une petite commode. Il y a aussi un fauteuil. Il n'est pas très beau, mais tu peux mettre un joli tissu dessus. Et il y a aussi un vieux tapis marocain. Et tu crois que tes parents seront d'accord pour me prêter tout ça ? Viens à la maison prendre le café. On leur demandera. D'accord. Je peux venir vers 2h ? Ben oui, très bien. À tout à l'heure. Allô, maman. Bonjour, c'est Michel. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Très, très bien. Je crois qu'on a trouvé la maison de nos rêves. Ah bon ? Elle est où ? En Bourgogne, dans un petit village. C'est une vieille maison, pas trop grande, avec un jardin. Elle nous plaît beaucoup. Il y a combien de pièces ? Un grand séjour au rez-de-chaussée, avec un coin cuisine et une belle cheminée. À l'étage, sous le toit, il y a trois petites chambres. C'est exactement ce qu'on cherche. Elle est en bon état, j'espère ? Oh, il y a quelques travaux. L'électricité et les peintures sont à refaire. Mais tu sais, j'aime bien bricoler. Et pendant ce temps, Alice fera le jardin avec Marine. Alors, vous allez l'acheter ? Je crois. J'ai rendez-vous à la banque demain. J'espère que ça va marcher. Comme ça, je viendrai passer le week-end avec vous. Attends, on n'est pas encore propriétaires. Mais bien sûr, il y aura une chambre pour toi. Bonjour, madame. Nous cherchons un appartement à louer. Oui ? Quel type de logement cherchez-vous ? Il nous faut un cinq pièces, avec trois chambres, un grand séjour et un bureau. Dans quel quartier aimeriez-vous habiter ? Plutôt dans un quartier sympa, près de la rivière peut-être. Nous voudrions faire des promenades le dimanche avec les enfants sans prendre la voiture. Je cherche aussi un quartier animé, avec des magasins, à côté d'un marché pour faire les courses facilement. Alors, j'ai un bel appartement entre la place du Vieux Marché et le Pont du Jour. Oui, c'est un quartier agréable, animé, mais peut-être bruyant, non ? Vous savez, les voitures sont interdites de 10h à 22h. Ah bien ! Et l'appartement se trouve dans un immeuble neuf ? Non, il est dans un immeuble ancien, il a beaucoup de charme. Il y a une terrasse ? Non, mais le salon et une chambre ont un grand balcon. Hum, c'est bien. Et il y a un parking ? Non, mais le parking du Pont du Jour est à quelques mètres. Faut voir. Est-ce que la cuisine est grande ? Oui, et elle est bien équipée. Vous voulez visiter ? Oui, volontiers. Mais dites-moi, il fait quel prix ? Le loyer est de 1200 euros par mois. Les charges sont comprises ? Non, il faut compter environ 200 euros en plus par mois pour les charges. Je vais en parler à mon mari. Je peux avoir la carte de votre agence ? Une dernière question. Il se trouve à quel étage ? Au quatrième. Il y a un ascenseur ? Non. Impossible. Mes enfants ont deux et trois ans, je ne me vois pas dans les escaliers après le marché ou une promenade avec les deux petits qui ne peuvent pas monter seuls. Merci, madame. Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer. C'est d'accord. Au revoir, madame. Ah, vous êtes encore ouvert. Je voudrais une livre de tomates, s'il vous plaît. Voilà, une livre de tomates. Elles sont très bonnes. Et avec ça ? Merci, je regarde à l'intérieur. Alors, il me faut une bouteille d'huile. Ah, il y a des petites et des grandes. Je prends la petite. Une boîte de sardines. Des yaourts. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez encore des yaourts au chocolat ? Désolé. Il n'y en a plus. Alors, tant pis. Je prends des yaourts nature. Ah oui. J'ai oublié un paquet de café. Ça y est, j'ai tout. Je vous dois combien ? Ça vous fait 14,85 euros. Tenez, voilà un sac. Merci. Bonsoir. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, monsieur Bouillon. Qu'est-ce que vous dites ? Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va ? Bien. Et vous ? Pardon ? Je vous demande comment vous allez. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. Votre mari fume la pipe ? Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe ? Oh là là. Mais vous êtes sûrement contagieuse, madame Maté. Moi ? Amoureuse ? Mais vous plaisantez, monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous, vous devez être contagieuse. Contagieuse ? Ça, c'est bien possible. Vous avez peur ? Oui. Il est 11h30. Mais non, monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi. Tiens, il est nouveau ce bracelet, Aurélie ? Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais 15 ans. Il est joli, non ? Magnifique. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. Oui, moi aussi. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. Quand je le porte, je pense à ma mère. Et ça me fait plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. Moi, j'ai aussi... Dis donc, mes amis parisiens viennent me voir ce week-end. Tu connais un endroit sympathique où je peux aller avec eux ? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne les emmènes pas à Saint-Guilhem ? Ah oui, c'est le village ancien dont tu m'as déjà parlé. C'est ça. Tu sais, je n'habite pas d'ici depuis longtemps. Je ne connais pas très bien la région. Alors, c'est une bonne occasion d'y aller. C'est un village charmant où il y a des maisons anciennes et une très vieille église. Il y a aussi une rivière très pittoresque que l'on peut descendre en bateau. On est au mois de décembre. Pas maintenant, bien sûr. Mais en été, c'est très agréable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut se promener dans la montagne autour du village. Mais il y a aussi beaucoup de petits commerces qui intéressent les touristes. C'est très bien. Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Oui, je suis témoin. J'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Il se disputait ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied ? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassée et... Tu connais Sonia ? Oui. Pourquoi ? Elle a eu un accident. Non. Si. Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors ? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment ? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans deux jours. Dans deux jours ? Oui. On doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière ? Si, il y a huit mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir ? Oui, bien sûr. J'irai dans une heure, quand ma fille partira son cours de danse. Son cours de danse ? Oui. Elle fait de la danse depuis trois mois. Allô, Florent ? Oui, salut Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi ? On va visiter un musée ? Ça m'est égal. Choisis, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon. On peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères ? N'importe lequel. Vraiment, pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi ? Mais non, pas du tout. Marielle, quelle robe vas-tu mettre ce soir ? Je ne sais pas. Laquelle tu préfères ? La bleue, peut-être ? Et c'est là ? Waouh ! Qu'est-ce qu'elle te va bien ? Si tu la mets, tu seras la plus belle de la soirée. Arrête tes bêtises. Et quelles chaussures je vais mettre avec ? Des chaussures à talons, bien sûr. Lesquelles ? Les noires ou les grises ? Je ne sais pas trop. Si tu mets les noires, tu n'auras pas mal aux pieds. Non, je ne crois pas. Elles sont assez confortables. Alors mets les noires. Je les trouve très élégantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu mets ? Ben, mon jean et une chemise blanche, bien sûr. Ça, c'est original. Tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose. Et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets. Ben, quelles chaussures veux-tu que je mette ? Les noires, elles me font mal aux pieds. Mets les marrons. Elles sont très jolies. Et tu ne les mets jamais. Puisque tu me le demandes gentiment, je vais les mettre. C'est bien pour te faire plaisir. Ah, enfin ! La semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire ? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais ? Bien sûr ! Elle est super ! Tu ne veux pas venir avec moi ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens ! Oh ! Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily ? Alors, tu es décidée ? Tu viens avec moi ? Dis donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Mon anniversaire ? Ah oui, c'est vrai ! 35 ans ! Je deviens vieux ! Mais non, mon chéri ! Tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir ? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre ? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre ? Ben... Un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être. Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir ? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non ? Oui, et alors ? Alors, il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas ? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller... À la patinoire ? Ou à la piscine ? Qu'est-ce qui te plairait le mieux ? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon, alors... Tu te décides. C'est oui ou c'est non ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme tu veux. Bon, ben... Non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non. Si. Je t'ai vue à la télé hier. Tu as gagné une voiture, c'est super ! Oui, tu as vu, j'ai bien joué. Mais comment tu as fait pour aller à ce jeu ? Ah, ce n'est pas facile. D'abord, j'ai téléphoné pour m'inscrire. Une seule fois ? Tu plaisantes ! J'ai téléphoné tout l'après-midi. Et après ? Après, j'ai dû répondre à 50 questions au téléphone. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Trois jours après, on m'a rappelé, on m'a encore posé 10 questions et ensuite, on m'a invité à la télé. Et tu as fait autre chose avant de jouer ? Oui, on a joué une fois avant l'émission et enfin, on a joué vraiment. Bof ! Ce n'est pas si difficile. Je crois que je vais essayer. Qu'est-ce que tu fais le week-end ? Souvent, je reste à la maison. Mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul ? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café. On a parlé. C'est tout ? Non, on a mangé au restaurant et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après ? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à l'île ? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4h du matin. Mais après, j'ai été malade. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite ? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brin, là, il a l'air gentil ? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où ? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros ! C'est vrai, mais il est super, tu sais. Intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde ? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises ? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille ? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît ? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer ? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment ? Par carte. Vous pouvez taper votre code ? Oui. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, merci. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des oeufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les oeufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non, quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Ben, et le beurre ? Ah oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Comment très ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des oeufs. Non, alors donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des oeufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh doucement ! Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les oeufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non. Quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre ? Ah oui ! Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame ? Oh, un kilo. Je vais prendre aussi du lait, deux litres. Et avec ça ? Vous avez de la sauce tomate italienne ? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, deux boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà, madame. Vous voulez autre chose ? Non, c'est tout. Combien ça fait ? Ça fait 13,85 euros, madame. Comment ça, monsieur Noir ? Vous allez partir ? Je vais quitter mon travail. Vous plaisantez ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais faire le tour du monde. Ah bon ? Et comment vous allez payer ce voyage ? Je vais vendre ma maison. Non. Vous rigolez ? Et avec qui vous allez partir ? Avec votre secrétaire. Non ! Je vais devenir fou. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Je vais dîner au restaurant avec des amis. Et demain soir ? Demain soir, je vais aller au cinéma. Et après-demain ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, je crois que je vais sortir avec ma copine. Et la semaine prochaine ? Bof, je ne sais pas. Et le 31 décembre, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, ça suffit maintenant. Tu m'énerves avec tes questions. Est-ce que je te demande ce que tu vas faire dans 10 ans, moi ? Dis, Philippe, ce truc, je peux le jeter ? Tu plaisantes. C'est à François. Il s'en sert pour nettoyer sa voiture. Ouh, j'en ai assez de tous ces machins qui traînent et qui ne servent à rien. Vous ne pouvez pas faire des efforts pour que l'appartement soit plus agréable à vivre ? La colocation, c'est bien pour faire des économies, mais ça commence à me déprimer. Allez, Noémie, arrête. Ce n'est pas très grave, tout ça. Le désordre, ça n'a jamais tué personne. Oui, mais là, il y en a trop. Pour ne pas le voir, il faut être aveugle. Bon, j'ai une idée. Histoire de te remonter le moral, je t'invite à dîner au restaurant. Bon, ça, c'est sympa. Mais je suis sûre que tu fais ça seulement pour que j'arrête de me plaindre. Mais non, c'est pour... Grand-père, qu'est-ce que c'est cette chose bizarre dans l'entrée ? C'est un tourne-disque. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Quand j'étais très jeune, on s'en servait pour écouter de la musique. Ah bon ? Et comment ça marche ? C'est facile. Tu tournes la manivelle une dizaine de fois, tu poses le disque sur le plateau, tu places l'aiguille sur le disque, et tu écoutes. Ça marche avec des CD ? Mais non. Il faut avoir des vieux disques. On appelait ça des 33 tours. C'était comme un CD, mais une moire beaucoup plus grand et plus épais. Oh papi, le truc dans l'entrée, à quoi ça sert ? Ça sert à écouter de la musique. Tu es nul, toi. Mademoiselle Nelson, vous habitez en France depuis cinq ans, je crois. Est-ce que vous connaissez bien notre pays ? Oui et non. Il y a tellement de choses à visiter en France que c'est difficile de tout connaître. Vous connaissez bien Paris, au moins ? Oui, pas mal. C'est si agréable de se promener à pied en ville que je connais pas mal de quartiers. Des plus jolis, bien sûr. Je marche tellement ici que j'use toutes mes paires de chaussures. Quel quartier préférez-vous ? Oh, c'est difficile de choisir. Mais j'aime beaucoup l'île de la cité et l'île Saint-Louis. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une ville comme Paris ? Ben Juliette, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air bizarre. Je viens d'avoir un accident. Comment ça, un accident ? En voiture ? Non, en vélo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'étais sur la piste cyclable et au carrefour, je suis passée par le tunnel. Mais il y avait de l'eau. Du coup, j'ai dû prendre l'autre piste, celle qui va dans l'autre sens, normalement. Tu me suis ? À peu près, oui. Il y avait de l'eau sur la piste et donc tu as pris celle qui va à contre-sens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu un bruit de moteur, alors j'ai eu peur. Tu comprends ? Oui, qu'est-ce que c'était ? C'était une moto. C'est pourquoi ça faisait du bruit dans le tunnel. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Ah Pierre, salut ! Tu as vu le match de football hier soir à la télévision ? Tu plaisantes ? Je n'ai jamais regardé aucun match de football à la télé. Jamais ? Non, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Et tu t'intéresses à la course automobile ? Non plus. Et si tu veux tout savoir, Francis, eh bien je n'en ai jamais vu aucune. Ça alors, c'est incroyable. Mais tu ne regardes jamais rien à la télé ? Si, bien sûr. Mais pas le sport. Je... Suzy ? Tu as déjà envoyé les bons de commande ? Non, je n'ai encore rien d'envoyé. Mais je vais le faire. Attends, je dois encore ajouter quelque chose. Quoi ? On n'a plus rien pour l'imprimante. Il faut des cartouches d'encre et du papier. D'accord, je le note. Autre chose ? Je ne crois pas. Le problème, c'est que jamais personne ne signale quand il manque quelque chose. Quand on veut faire une commande, on ne sait jamais rien. Eh oui, ma pauvre. Je demande toujours au secrétaire de me laisser des petites notes sur les bureaux pour savoir ce qu'il faut acheter. Mais je n'en trouve jamais nulle part. Elles disent qu'elles n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur travail. Très bien. Alors il ne faut pas qu'elles se plaignent quand il manque quelque chose. Nicole ? Ne m'attends pas pour dîner ce soir. C'est possible que je sois obligé de travailler tard. Tu plaisantes. On a invité les Lamberts. Il est nécessaire que tu sois là. Je ne veux pas me retrouver seule avec eux. Annule le repas. C'est préférable que tu le fasses toi-même. Ce sont tes amis. Oui, mais je n'ai pas le temps. Ce serait gentil que tu le fasses à ma place. Ah non alors, tu exagères. C'est énervant que tu... Alors, Madame Lormand, que pensez-vous de votre nouveau bureau ? Il est très bien, Monsieur le Directeur. Mais d'après moi, il est nécessaire d'ajouter une lampe. Regardez, je ne vois pas ce qu'il y a dans mes tiroirs. C'est vrai, vous avez raison. Je veux en parler aux techniciens. Mais c'est agréable de travailler dans un bureau neuf. Oui, bien sûr, c'est très agréable. Mais c'est dommage de tourner le dos à la fenêtre. Et en plus, l'écran de mon ordinateur est au soleil. Ce n'est pas pratique du tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous pourrez peut-être le tourner un peu. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord, mais personnellement, je pense que ce serait plus agréable de travailler face à la fenêtre. Bon, d'accord. Et votre nouvel ordinateur, vous en êtes contente ? Très contente, Monsieur le Directeur. Ce serait bien sûr mieux d'avoir un écran plus grand, mais tant pis. Vous avez d'autres remarques, Madame Lormand ? Ben, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de changer l'imprimante aussi ? Celle-ci n'est pas très rapide, vous savez. Je ne sais pas. On verra. Bon, au travail maintenant. Ah, Monsieur le Directeur, une petite chose encore, si vous permettez. Avec les collègues, on se disait que ce serait pratique d'avoir une machine à café dans le bureau. C'est une bonne idée, non ? Je vais réfléchir, Madame Lormand. Je vais réfléchir. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai rencontré Nadia. Non, pas possible. Je croyais qu'elle habitait aux Etats-Unis. Elle est revenue depuis deux ans. Je l'ai invitée à passer le week-end avec nous. Tu plaisantes. Tu sais bien que je déteste qu'on passe tout le week-end avec quelqu'un d'autre. Oh, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Je n'aime pas que tu prennes des décisions comme ça sans me demander mon avis. Et moi, je n'aime pas que tu... Ah, François, tu connais la nouvelle ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? On part tous à Bruxelles le week-end prochain. Ce n'est pas possible. Tu plaisantes ? Pas du tout. Le patron veut qu'on aille à cette réunion de formation sur l'Union européenne. Mais qui y va ? Tout le bureau. Nous deux, Christophe, Sandra, Mademoiselle Berger, Madame Simon et le patron. Oh non, c'est incroyable. J'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous avec Sophie. On doit aller passer le week-end à la mer. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Béatrice ? Je n'ai pas le choix. Alors, tu as vu, M. Fauvel ? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison ? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a deux semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis trois mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a six mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'ils n'acceptent pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant ? Ben oui. Je ne sais pas. Pourquoi ? C'est mon anniversaire. Alors, tu as vu M. Fauvel ? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison ? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a deux semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis trois mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a six mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'ils n'acceptent pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant ? Ben oui, je ne sais pas. Pourquoi ? C'est mon anniversaire. J'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as ? C'est mon fils. Il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu devrais l'envoyer chez son père. Ça lui ferait du bien. Mais son père, il voyage tout le temps. Si j'étais à ta place, je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils. Maintenant, c'est trop tard. Et mon problème, c'est mon fils. Tu pourrais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi, je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois ? Oh, zut ! Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Tu veux un coup de main ? Ben oui. J'ai complètement oublié d'acheter le pain. Tu veux bien y aller ? Bien sûr, maman. Je prends ta voiture ? Ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais prends-la. Oui, super. Ça t'ennuierait de passer à la pharmacie ? J'ai besoin d'un sirop pour la toux. D'accord. Mais je peux m'acheter une crème pour bronzer ? Oui, mais pas trop cher. Ah, t'es sympa. Une dernière chose. À ton retour, tu ne pourrais pas ranger ta chambre ? Ah non, maman. Ça, c'est au-dessus de mes moyens. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Lors de notre dernier entretien, je vous avais laissé entrevoir que nous aurions peut-être besoin de vos services pour ce deuxième trimestre. Êtes-vous toujours disponible ? Oui, bien sûr. Je serai absente au moment des fêtes de Pâques, mais je ne pense pas que ça pose un problème. Non, pas du tout. Nous ne proposons pas de formation au cours de cette semaine-là. Et qu'avez-vous fait pendant le premier trimestre ? J'ai été sollicité par la chambre de commerce, mais au moment de commencer la formation, ma fille est tombée malade. Et j'ai dû renoncer. Je ne pouvais pas prendre le risque de devoir arrêter en plein milieu du stage. Vous avez bien fait. Il est très important d'être fiable. Monsieur, s'il vous plaît. Vous voyez bien que je suis occupé, Sophie. Je vous ai déjà demandé de ne pas me déranger pendant les entretiens. Excusez-moi, je ne savais pas. Bien. Je peux compter sur vous, Madame Lalande ? Tout à fait, Monsieur Rouvière. Je propose que l'on se revoie pour définir la formation. Qu'est-ce que tu fais, Nadine, lorsque ton mari va jouer au foot avec ses copains ? Ben, avant, je passais tout l'après-midi à me répéter que c'était un monstre d'égoïsme. Mais maintenant, je sors avec mes copines et je suis bien contente d'être un peu tranquille. Moi, je ne le supporterais pas. Le jour où il m'a dit qu'il voulait reprendre l'entraînement, je lui ai fait une scène terrible. Depuis, il n'en parle plus. Pourquoi tu as fait ça ? Tu sais, Carole, c'est bien aussi d'avoir un peu la paix de temps en temps. Pendant qu'il n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai toujours envie d'être avec lui. Et quand il travaille ? Ce n'est pas la même chose. Au moment où il travaille, je n'y pense pas. Vous allez mourir étouffés tous les deux si tu continues comme ça. Et toi, ça t'est égal de savoir ton mari à droite et à gauche ? Oui, j'ai confiance. Tant qu'il me dit où il va, je ne me fais pas de soucis. Non, ce qui m'énerve, c'est quand il téléphone à sa mère pendant des heures alors que je l'attends pour faire autre chose. À part ça, c'est tout. À moi, sa mère, c'est une fois par mois, pas plus. Eh ben dis donc, tu es un vrai tyran, toi. Non ? Tu trouves ? Il y a beaucoup d'immigrés en France, il me semble. Bien sûr, comme dans tous les pays d'Europe, j'imagine. Chez moi, au Japon, c'est différent. Il y en a beaucoup moins. Dès que je suis arrivée en France, ça m'a étonné de voir tous ces visages différents. Pourquoi tous ces étrangers viennent-ils ici ? Ça dépend. Tous n'ont pas les mêmes raisons. La plupart viennent pour des raisons privées ou familiales. Certains sont mariés à des Français, d'autres ont des parents ou des enfants français. Quelques-uns ont un travail permanent en France. En 2003, ils étaient environ 6500. Bien sûr, après avoir travaillé quelques années en France, la plupart d'entre eux font venir leur famille. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Et les autres ? Eh bien, il y a aussi des visiteurs, comme toi, et des réfugiés. En 2003, à peu près 1400 Japonais sont venus vivre en France. Comment tu sais ça ? Grâce à l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. On peut trouver un tas d'informations sur leur site Internet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'immigration ? Je trouve que c'est inévitable. Il faut apprendre à vivre les uns avec les autres. C'est tout. La France est devenue un pays multiculturel. C'est aussi une richesse. Et toi, qu'en penses-tu ? Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi ? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir ? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner ? Après. Le départ est fixé à 13 heures, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant, ou alors en porter qu'un déjeuner. Il y a quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée. Et vous pensez que le car partira à 13 heures précises ? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13 heures et 13 heures 15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous irez au pont du Gard. C'est un acte duc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure ? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. Tu auras fini ce compte-rendu avant 8h ? Oui, j'espère. Pourquoi ? Quand tu auras terminé, on pourra peut-être aller au cinéma ? Encore ? Mais tu y es déjà allé trois fois cette semaine. C'est vrai. Mais tu sais, quand j'aurai repris mes cours du soir, je ne pourrai plus sortir avant un bon moment. J'en profite avant que ça commence. Ça commence quand ? Le 15 janvier. Et j'en ai pour jusqu'au mois de juin. Tu penses avoir l'examen ? Ben, j'espère. Et quand tu auras réussi ça, qu'est-ce que tu feras ? Je ne sais pas encore. Peut-être que je continuerai, peut-être aussi que... Quelle histoire ! De quoi tu parles ? Tu n'as pas écouté les infos ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Un homme a passé tout le week-end bloqué dans un ascenseur. Quand il a quitté son bureau vendredi, un peu avant 20h, tout était éteint dans l'entreprise. Il a appelé l'ascenseur, il est monté dedans, il a appuyé sur le zéro et deux secondes après, l'ascenseur s'est bloqué. Oh ! Il a actionné le signal d'alarme et très calme, il s'est assis par terre en attendant que les secours arrivent. Une heure après, il en était toujours au même point. Alors il a décidé de dormir là jusqu'à ce que quelqu'un s'aperçoive de sa présence. Il n'avait pas de téléphone portable ? Non, il l'avait oublié sur son bureau. Et il est resté là-dedans jusqu'à quand ? Jusqu'au lundi matin. C'est la femme de ménage qui l'a réveillée à 5h. Quand elle a vu que l'ascenseur était bloqué, elle a téléphoné à l'entreprise qui s'occupe de l'entretien pour appeler un dépanneur. En l'attendant, elle a arpenté les étages en criant à tue-tête, « Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? » Et lui, ça l'a réveillé. Il devait être furieux. Pas du tout. Quand il est sorti, il a dit que c'était la première fois depuis bien longtemps qu'il avait autant dormi. Professeur Lajoni, vous venez de quitter votre poste aux hôpitaux de Paris. J'imagine qu'au cours de votre longue carrière, vous avez vu des changements importants dans la médecine. Oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus efficace qu'avant. Elle a énormément progressé en quelques décennies. La baisse de la mortalité infantile est particulièrement spectaculaire. La vaccination systématique a permis une amélioration considérable de la santé publique. Autrefois, on ne s'occupait de la maladie que lorsqu'elle était déclarée. À présent, grâce à la médecine préventive, on peut, dans certains cas, arrêter son évolution avant l'apparition des premiers symptômes. C'est un progrès extraordinaire. Et puis, la technique médicale s'est aussi beaucoup développée. De nos jours, la technologie moderne est devenue une aide indispensable à la médecine et à la chirurgie. Votre bilan personnel est-il positif ? Je pense avoir fait mon possible pour aider mes semblables. Bien sûr, on a toujours des regrets. Je voudrais avoir passé plus de temps avec les enfants. Je regrette de ne pas être allé plus souvent en mission dans les pays défavorisés. Je suis triste de ne pas avoir réussi tous mes combats contre la maladie. Mais la vie est trop courte pour tout faire. À 35 ans, je pensais avoir réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 65 ans, je n'en suis plus aussi sûr. Tu as vu Lucie dernièrement ? Lucie ? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ses parents auraient des problèmes. Des problèmes ? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie ? Ben, il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille. Du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans ? Il paraît. Et Lucie, elle n'était pas au courant ? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable ! Bon, tout ça, c'est les ondits. Je ne l'ai pas vu depuis deux jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais. Motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais. Alors, Mathias, il paraît que tu quittes la boîte ? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon ? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille ? Non, j'ai choisi Lyon, finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi ? J'ai entendu dire que tu partais aussi ? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille ? Oui. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça, c'est sûr. Il faut choisir le soleil ou l'argent. Tu as écouté les informations ? Non. Pourquoi ? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui. Et alors ? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures le mois dernier ? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête ? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon ? Oui. Il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre ? Ben non. C'est incroyable cette histoire. Salut Patrice. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine ? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe. Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3h cet après-midi. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles ? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train ? Bien sûr. Avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion ? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon ? Oui, ne quittez pas. Je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour Carole, ça va ? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Tu es libre ? Pourquoi ? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir ? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où ? Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure ? Vers 8h, ça te va ? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors ? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas. Bonjour madame. Un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand ? Maintenant. C'est possible ? Alors, vous avez un train à 11h50. Il est 11h52, c'est trop tard. Ah zut ! Quel dommage ! Après, il y a un TGV à 14h18. Il n'y a pas de train avant ? Non, je suis désolée. Ah, c'est bête. Bon, ben, tant pis, je prends le TGV. Un aller-simple ? Non, un aller-retour. En première ou en seconde classe ? En seconde. Voiture fumeur ou non fumeur ? Non fumeur. Voilà. 25 euros. Il part du cas numéro 2, voie A. Qu'est-ce qu'on fait samedi ? Ben, on fait les courses. À quelle heure ? À 9h. Oui, mais moi, je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non ! On fait les courses de 9h à 11h et après, on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage ? Moi, je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match ? À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4h. On peut rentrer vers 3h, 3h30. Et on mange quand ? À 8h précise. Ma mère vient dîner à la maison. Et à midi ? On ne mange pas ? Pardon, monsieur, pour aller au château, s'il vous plaît. Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis prenez la troisième à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter ? Après le pont, tournez à droite et prenez la troisième route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tournez avant, c'est là. Je ne comprends pas bien. Il faut tourner à droite ou à gauche ? À gauche. Merci beaucoup. Chérie, tu sais où est ma chemise bleue ? Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où ? Dans le salon, sous ta veste. Mais non ! Mais si, mon chéri ! Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent ? Derrière le canapé, c'est tout ? Oui, enfin, non. La rue des Oliviers, tu sais où c'est ? Ça, je suis désolée, je ne sais pas. Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin ? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez où ? Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas ? Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique ? Non, on mange à la maison. Je vous invite. Oh, merci, c'est gentil. Et ce vase ? Je l'aime bien, moi. Moi, non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde ! Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ses verres à champagne. Ah oui, ils sont super ! Oh, mais trop chers ! Et ça ? Ça te plaît ? Quoi ? La lampe ? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof ! Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises ? Deux, trois, quatre. Ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons ? Bien sûr ! Et tu sais à quel âge les filles se marient ici ? Ben, je ne sais pas. Vingt-trois ? Vingt-quatre ans ? Non, vers vingt-sept ans. Et les garçons, vers vingt-neuf ans. Et vous avez beaucoup d'enfants ? Presque deux par famille. Pas mal, non ? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai ! Pardon, monsieur. Vous êtes bien, Philippe ? Oui. Et vous êtes Nathalie. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Mais c'est la première fois... Je comprends. Mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, on commence ? Vous habitez au centre-ville ? Oui. J'ai un grand appartement. Et vous ? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcée, je crois ? Non. Je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a douze ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous ? Moi ? Je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors, vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous ? Trente-six ans. Oh là là ! Vous êtes jeune. Moi, j'ai quarante ans. Ce n'est pas un problème. Que fais-tu, Paul ? Je fais des étirements pour mon dos. Le docteur m'a dit de les faire. Bonne chance. Ça a l'air difficile. Je prépare le dîner. Tu en veux ? Oh oui, s'il te plaît. Ce serait génial. D'accord. Ce sera prêt dans dix minutes. Merci beaucoup. Où est Jennifer ? Elle a un examen demain. Alors, elle étudie dans sa chambre. D'accord. J'irai l'aider plus tard. Salut, Hélène. Heureux de te voir. Salut, Marc. Quel est ton travail ? Je suis professeur. Et toi, travailles-tu ou étudies-tu ? Je suis étudiante, mais je travaille aussi comme vendeuse. C'est super ! Qu'étudies-tu ? Je suis étudiante en médecine. Je veux devenir médecin. Ça fait du bien de passer une journée à la maison, n'est-ce pas ? Ah oui, on peut enfin se reposer. Je veux lire un livre, écouter de la musique, et je peux même faire un peu d'exercice. Tu dois faire la lessive, n'oublie pas. Mince ! Je fais la lessive. Mais dans ce cas, tu peux préparer le repas. Ça marche ! Salut, ça va ? Ça va bien, mais je suis très occupé aujourd'hui. Je dois imprimer des documents pour une réunion, faire une présentation, et, si je peux, je voudrais déjeuner avec une amie. Oh là là ! Tu as l'air très occupé. Oui, je n'en peux plus. Et toi, ça va ? Oui, je vais très bien. Je profite de mes vacances. Salut, Thomas. Que fais-tu ? Salut, Marie. Je fais les courses pour ce soir. Organises-tu un dîner ? Oui. Je vais au magasin de fruits et légumes pour acheter des pommes de terre, des carottes et du brocoli. Puis à la poissonnerie pour acheter des filets de saumon. Et pour finir, à la boulangerie pour acheter une baguette et un gâteau au chocolat. Ton menu a l'air délicieux. Suis-je invité ? Bien sûr ! Je compte sur toi. À plus tard ! Bonjour ! Puis-je vous aider ? Bonjour ! Je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous ? Je fais une taille 38. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci ? Elle est trop étroite et je n'aime pas la couleur. Je vois. Que pensez-vous de cette autre veste ? Elle est parfaite pour vous. Voulez-vous l'essayer ? Oui, merci. Celle-ci me va très bien. Et la couleur me plaît. Combien coûte-t-elle ? Elle coûte 70 livres. Elle est un peu chère, mais je l'adore. Je l'achète. Vous savez, dans le temps, cette usine employait 1500 salariés. Quand elle a fermé en 1978, ça a été une catastrophe pour toute la région. Il n'y avait pas de plan social pour les ouvriers en ce temps-là ? Si, bien sûr. Mais avant, il n'était pas très efficace. Et alors ? Alors, son fils a claqué la porte et il a disparu. Il est rentré le soir et il est allé se coucher sans dire un mot. Quand même ! De mon temps, les enfants étaient mieux élevés. Eh oui, mamie. Même moi, quand j'étais petite. Oui, autrefois, c'était différent. Les gens se réunissaient, discutaient, jouaient aux cartes. Tu comprends bien que ce n'est plus possible aujourd'hui. Oui, mais je le regrette. Tu vois, quand j'étais jeune... Tu as vu Lucie dernièrement ? Lucie ? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ses parents auraient des problèmes. Des problèmes ? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie ? Ben, il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille. Du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans ? Il paraît. Et Lucie, elle n'était pas au courant ? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable ! Bon, tout ça, c'est Léondi. Je ne l'ai pas vu depuis deux jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais. Motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais. Alors, Mathias, il paraît que tu quittes la boîte ? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon ? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille ? Non, j'ai choisi Lyon, finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi ? J'ai entendu dire que tu partais aussi ? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille ? Oui. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça, c'est sûr. Il faut choisir le soleil ou l'argent. Tu as écouté les informations ? Non, pourquoi ? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du parc. Oui, et alors ? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures le mois dernier ? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête ? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon ? Oui. Il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre ? Ben non. C'est incroyable cette histoire. Oui, c'était en 1972. Cette année-là, je me suis mariée avec François. On s'était rencontrés l'année d'avant. Et l'année d'après, on a eu deux enfants. Des jumeaux. Tu étais contente ? Bien sûr. Et trois ans après, ta mère est née. Tu avais quel âge ? Récapitulons. Tout a commencé lundi. C'est ça. Ce jour-là, vous avez reçu trois coups de fil dans la soirée. Vous avez décroché, mais personne n'a parlé. Exact. Le lendemain matin, vous avez trouvé cette lettre anonyme glissée sous votre porte. Oui. Et le surlendemain, vous avez reçu ce colis par la poste. Tout à fait. Oui ? Bonjour, madame. Je suis Renata Fischer, l'amie de Christine. Ah, enchantée de vous connaître, Renata. Christine m'a beaucoup parlé de vous. Bernadette Maréchal. Enchantée, madame. Eh bien, entrez, Renata. Voilà mon mari. Chérie, je te présente Renata Fischer. Ah, très heureux, mademoiselle. Enchantée, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez prendre quelque chose ? Un petit café, peut-être ? Non, merci. C'est très gentil. Pardon, mademoiselle. Mademoiselle, je m'excuse de vous déranger, mais est-ce que vous savez à quelle heure le train arrive à Nîmes ? Euh, vers 15h, je crois. Nous sommes à l'heure. Ah, ce n'est pas comme chez moi, alors. C'est où chez vous ? Naples, je suis italien. Oui, effectivement. Les trains marchent bien en France. Alors, vous allez à Nîmes ? Oui, pour la corrida. Et vous ? Nous, on habite à Nîmes. Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Euh, il est une heure moins le quart. Oh là là, je crois qu'il faut aller manger, sinon il n'y aura plus de place. Vous voulez manger avec nous ? Ah oui, avec plaisir. Euh, je me présente, Franco Philippot. Pierre Moury, ma fiancée, Madeleine Santini. Enchantée, mademoiselle. Après vous. Tiens, salut Anne, ça va ? Ça va, et toi ? Bof, on fait aller, quoi. Euh, dis-donc, tu connais mon copain Thomas ? Non. Alors, Anne, Thomas ? Bonjour. On prend un petit café ? Ah oui, d'accord. Ah, moi je peux pas, j'ai des choses à faire. Alors, salut, un de ces jours peut-être ? Au revoir. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On voudrait louer un F2 meublé. Oui, dans quel quartier ? Si possible, près de la faculté des lettres. Je vais voir. Oh, vous avez de la chance. J'ai un deux pièces meublé tout confort dans la rue Saint-Pierre. C'est à deux minutes, de la faculté. Le loyer est de combien ? 4 000 francs, toutes charges comprises. Il faut prévoir en plus un mois de caution et deux mois de loyer à payer d'avance. Le bail est de trois ans au minimum. Comment ? 4 000 francs ? Je regrette, monsieur, mais c'est le prix d'un deux pièces dans ce quartier. Maintenant, si vous voulez un petit studio un peu plus éloigné, j'en ai un et beaucoup moins cher. 3 000 francs par mois. Je vous le montre ? On va réfléchir. On reviendra plus tard, peut-être. Très bien. Au revoir, messieurs-dames. Bonjour, madame. Je suis mademoiselle Barbeau. Je viens pour la chambre. Oui, entrez, c'est par ici. C'est assez sombre. Le matin, oui, mais vous avez le soleil l'après-midi. Et c'est très calme. Je peux faire la cuisine ? Oui, il y a un réchaud là-bas pour préparer les petits plats, c'est tout. Il y a une douche ? Non. Là, derrière le rideau, il y a un coin toilette avec lavabo et bidet. Et vous avez l'eau chaude. Ce n'est pas exactement ce que je cherche. Mais 1 500 francs, vous avez dit au téléphone. Oui, c'est ça. Je crois que je vais la prendre. Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis employée de banque. Très bien. Est-ce que je peux recevoir ? Oui, mais pas trop d'aller et venir. Et bien entendu, pas trop de bruit après 10 heures. Eh bien, ça me semble raisonnable. La chambre est libre tout de suite ? À partir de samedi. Alors c'est parfait. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Bonsoir Sophie, ça va ? Paul n'est pas encore rentré ? Bonsoir maman. Non, Paul est allé faire ses devoirs chez Augustin. Papa vient de téléphoner. Il ne dîne pas avec nous, il a un repas avec un client chinois. Bon. Et ta journée ? Ça va, j'ai eu 12 en maths. Demain, la prof d'histoire est absente. Et toi, ta journée ? J'ai acheté ton livre à midi. J'ai beaucoup de travail au bureau. On va peut-être avoir une nouvelle secrétaire. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. On peut regarder un film si Paul ne rentre pas trop tard. Mais ce soir, on se couche de bonne heure. On est tous fatigués. Tu dis ça tous les soirs et on ne va jamais au lit avant minuit. Eh bien, ce soir, on essaie de se coucher à 11h30. Tu déjeunes où ? Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une course à faire. Je vais manger un sandwich et prendre un café. Je viens avec toi. Il fait beau. On peut aller à la terrasse du café des amis. Après, je vais lire un peu au soleil. À la maison, je n'ai pas le temps. Sophie, mais tu es encore au lit ? Tu dois te lever. Il est 7h30 et tu vas être en retard au collège. Bon, d'accord. Je vais me laver. Non, va d'abord prendre ton petit déjeuner. Ton frère finit de prendre sa douche. Moi, je vais finir de me préparer. Je ne me suis pas maquillée. Et papa, il est parti ? Non, il n'est pas en avance ce matin. Il se rase et il s'en va. Alors, il peut m'attendre et me laisser au collège. Je suis prête dans un quart d'heure. Pardon, madame. Je voudrais aller au Halle. Vous prenez la ligne 9, direction Mérine-Montreuil. Vous descendez à la station Havre-Caux-Martin. Là, vous prenez la correspondance pour le RER A, direction Boissy-Saint-Léger. Les Halles, c'est la station suivante. Alors, je voudrais un ticket de métro et un ticket de RER, s'il vous plaît. Mais c'est le même ticket. Ah bon ? Alors, un ticket, c'est combien ? C'est 1,40€. Voilà. Donc, je change à Havre-Caux-Martin et je prends le RER, c'est bien ça ? Oui, vous allez voir, c'est indiqué sur le quai. Merci bien, madame. Allô, Simone ? Bonsoir, c'est Monique. Je suis à l'aéroport. Je vais prendre un taxi et j'arrive. Ah, Monique, je suis contente de t'entendre. À cette heure-ci, un samedi soir, un taxi ? Il n'y en a pas. On voit bien que tu n'es pas de Nice. Ils sont tous en ville. Non, écoute, je t'explique. C'est très simple. Tu prends la navette qui va vers Nice. Elle part de l'aéroport, juste devant le hall des arrivées. Et elle va jusqu'à la place Garibaldi. Là, tu descends, tu traverses la place vers l'avenue de la République. Tu vas voir le café de Turin, au coin. Et quelques mètres plus loin, il y a l'arrêt du bus 26. Tu descends au quatrième arrêt. Je t'attends à l'abri bus. Bon, j'ai compris. Heureusement, c'est plus facile qu'à Marseille. Il faut combien de temps pour arriver chez toi ? Si tu n'attends pas le bus, il faut une demi-heure. Bon, alors à tout à l'heure ! Allô, Manuel ? Ça va ? C'est Marion. Tu ne me téléphones plus ? Oui, c'est vrai. Je suis très occupé en ce moment. Tu as beaucoup de travail ? Eh oui, comme d'habitude. Et j'ai une petite amie. Ah bon ? Elle est comment ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille avec toi ? Non. Je l'ai rencontrée il y a trois semaines chez des amis, en week-end. Elle est professeure d'italien. Elle est superbe. Allez, dis-moi. Elle est comment ? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse ? Elle a entre 25 et 30 ans. Elle est de taille moyenne. Ses cheveux ne sont pas blonds, pas bruns non plus. Elle est magnifique. Dis donc, pas facile de l'imaginer. Je ne sais pas, moi. Elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde ? Elle est jolie, laide. Elle porte des lunettes. Elle a les cheveux courts, longs. Écoute, vraiment, je ne peux pas dire. Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolies dents. Elle a un petit nez. Ses cheveux sont un peu bouclés. C'est une fille merveilleuse. Toi, tu es amoureux. Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite ? Je ne sais pas. Attends un peu. Elle est assez timide. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît. Je vois. Vous préférez rester tous les deux. Allez, je suis contente pour toi. Mais appelle-moi plus souvent. D'accord. Et je te présente bientôt ma copine. Tu sais, elle s'appelle Angelina. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens ? Bon, d'accord. Mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non ? Ouais. Tu ne veux pas prendre le petit déjeuner ? Moi, j'ai faim. Il est déjà dix heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non ? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau ? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert. Du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah, bon. Alors, je ne suis vraiment pas un artiste. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père ? Euh, je crois, en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe, un peu longue. Tu as ça ? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de balle. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super ! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé. Mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père ? Oui, elle est sûrement avec son chapeau. Mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ces vieux vêtements. Ils sont plein de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. Maman, c'est quand les grandes vacances ? En été. Tu sais, c'est encore loin. Il y a encore quatre mois. Pourquoi ? Maintenant, on est en février. Après, il y a les mois de mars, avril, mai et juin. Les grandes vacances, c'est en juillet. Oh bon ! Et demain, il y a école ? Oui, demain, c'est vendredi. Allez, va jouer avec ta sœur. Je dois finir cette lettre. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais prendre un rendez-vous. Oui, pour demain ? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Désolée, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. Demain, c'est bien ? Ah non, impossible. Mais je peux venir après-demain dans la matinée. Très bien. Alors, jeudi matin à 10h, ça va ? C'est parfait. Sous-titrage ST' 501